Allo tout le monde, aujourd'hui je suis de retour pour un haul de chez Sephora, un méga giga haul, c'est les choses que j'ai acheté principalement durant la vente VIB, et comme vous voyez je suis dans un lieu différent en fait, je suis dans mon appartement à Pittsburgh, ça résonne un peu, les plafonds sont très hauts, puis il n'y a pas tellement de meubles dans l'appartement, donc voilà, c'est ça, et je n'ai pas tellement de lumière non plus, fait que je me suis mis vis-à-vis la fenêtre. Donc voici la première boîte, et il y a deux boîtes. Et bon, j'ai eu le sac de VIB, donc je vais aller simplement en ordre de comment se présentent les choses dans la boîte. D'abord, j'ai commandé, donc ici, de Too Faced, les collections, donc j'ai deux rouges à lèvres, un crayon à lèvres, et je pense que c'est... Voyons ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'est cette chose... Ah, c'est un lip primer, donc ça c'est beau les lèvres, donc c'est vraiment un kit lèvres. Ensuite, le crayon à lèvres, la couleur, c'est Perfect Spice. C'est la première fois que j'ai un crayon à lèvres de Too Faced, voici comment ça se présente, très très joli. Packaging, donc voici la couleur, et j'ai deux rouges à lèvres de la crème. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette formulation-là de rouges à lèvres, c'est probablement ma formule préférée. La couleur que j'ai, donc c'est Naked Dolly, Dolly, plutôt, Naked Dolly et Spice Spice Baby. Voyons, je ne vous ferai pas de swatch parce que je vais peut-être en donner un à quelqu'un. Donc voici la couleur de lui, ça ressemble un peu à ça, c'est un petit rose mauve crune assez neutre. Ça ressemble un peu à Cinnamon Kiss que j'ai déjà. Et l'autre, Naked Dolly, qui a l'air d'être un genre de nu. Ouais, c'est ça. Un nu comme ceci. Donc, ils sentent vraiment bon. Il y a un genre de petite odeur de cannelle, vanille, c'est ça. J'ai commandé la palette de Smashbox Full Exposure. Donc, ça vient, je l'ai déjà ouverte, je vais la réouvrir pour vous et en fait, je me suis maquillée aujourd'hui avec cette palette-là. Donc, ça vient avec un mascara, bon, format échantillon de luxe, que je n'ai même pas ouvert parce que je n'ai pas l'intention de l'utiliser tout de suite. La palette et un genre de petit carnet d'explications pour vos différentes formes d'yeux. Comment les maquiller, ce qui est très bien. Comme ceci, en français et en anglais. Et voici la palette. Comme ceci. Donc, c'est la ligne du bas, c'est des couleurs mat. Et la ligne du dessus, c'est des couleurs pailletées ou satinées. Donc, il y a un pinceau qui ressemble un peu à 217, puis l'autre, il y a comme deux côtés, comme ça. Je vais vous dire, là, pour ce que j'ai utilisé à date, les couleurs mat sont vraiment géniales. Et c'est vraiment principalement pour ceci que j'ai acheté cette palette-là. Mais les couleurs satinées et risées sont assez ordinaires. La pigmentation n'est pas géniale. Je pense que je dois vraiment l'expérimenter un peu plus parce qu'à date, je suis un petit peu déçue des couleurs satinées. En tout cas, je vous en ai donné des nouvelles. Mais bon, pour les couleurs mat, c'est vraiment super. Ensuite, si on reste dans le maquillage, j'ai acheté aussi le format cadeau des... des mini brillants lèvres et crèmes pour les lèvres de Buxom. J'ai entendu vraiment des super bonnes... des super bons reviews, commentaires, sur ces gloss-là. Donc, il y a différents types. Il y a ceux qui ont un fini mât, comme c'est de l'oeil-ci. Ce sont les... les pour... les crèmes pour les lèvres, je pense. Puis les autres qui ont un packaging ordinaire, eux, c'est des... des lip polish. Ils ont des brillants lèvres. Ensuite, ben, je vais vous montrer pas quelque chose d'autre. J'ai acheté des choses pour vous, mes abonnés. Donc, il y a un giveaway qui s'en vient. Je vais probablement le faire tout de suite après les fêtes ou avant... En tout cas, je sais pas. C'est quand je vais avoir fini d'acheter toutes les choses que je veux faire pour le giveaway. Donc, je vous en reparler en temps et lieu. Ensuite, dans les choses pour le visage. J'ai acheté deux choses. J'ai acheté l'huile démaquillante de chez Bosquia. Et elle sent tellement bon. On sent comme ça. Elle sent l'eucaliptus. J'ai acheté la boîte, là. Mais elle sent l'eucaliptus. Elle sent le support. Elle sent tellement bon. Donc, c'est une huile démaquillante, tout simplement. Et elle va très, très bien. Donc, ça fait quand même depuis trois jours que je suis revenue. Je suis arrivée, puis je m'en suis servie à date. Donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je suis très contente de mon achat. Il est écrit Cool Cleansing. Donc, huile démaquillante fraîche. Je n'ai pas vraiment les sentiments de fraîcheur. Mais c'est plus l'odeur de l'eucaliptus peut-être qui donne une impression de fraîcheur. Que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours dans les produits pour les soins peau. J'ai acheté le double serum de Clarins. Le voici. Donc, ça, c'est vraiment un achat, un splurge. C'est 85$ que ça coûte ce produit-là. J'avais besoin d'une vente de 20% pour le faire. Donc, voici ce que ça a l'air, si vous ne l'avez jamais vu. Je ne m'en suis servi qu'une seule fois. Je ne peux pas vraiment vous dire à date qu'est-ce que j'en pense. C'était très bien. Je l'ai mis le matin. Et, tu sais, après, j'ai mis ma crème gratante par-dessus. Puis, mon maquillage. Puis, c'est vraiment un sérum qui n'est pas gras. Mais, je ne peux pas dire que j'ai vu des différences au niveau de... Que j'ai l'air moins âgée et tout ça. Avec ça, ce n'est pas assez de temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'ai acheté les choses pour les ongles. J'ai acheté le X-System de Sephora. Donc, cleanse pour nettoyer, pour la couche de base et pour la couche finale. Évidemment qu'il y en manque un pour la couleur. Et, voici la couleur que j'ai achetée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. La couleur, c'est... Love Chemistry. Donc, c'est un genre de doré avec des paillettes roses. J'ai entendu dire que leur formule paillettes Tralala était vraiment, vraiment super. Donc, c'est ça. On va voir ce que ça donne et je vais vous en parler. À date, l'autre vernis que j'ai de la formule X de Sephora, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment une très, très bonne formule. Ensuite, j'ai eu un échantillon, ou en tout cas, c'est un gros format quand même, là, de l'encombre. Crème quotidienne et grise, le teint, recharge énergique. Donc, j'ai eu cette crème-là. Je ne sais pas trop si c'était une prime ou de 100 $. Ouais, 100 points. C'est ma prime de 100 points. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un autre échantillon de l'Odyssée pour les parfums. Et voilà. C'est tout dans cette boîte. Je vais passer à l'autre boîte. Donc, on retourne au niveau maquillage. J'ai acheté le Glitz & Glam Holiday Favorite. J'aime vraiment beaucoup les formats cadeaux comme ça de Sephora qui nous font tester plusieurs marques, plusieurs choses. Donc, c'est vraiment des produits que je ne connais pas, à part le Hypnostar, le mascara ici que je connais. Mais sinon, c'est tous des produits, bon, que je n'ai pas, évidemment. En fait, la raison à la base pour laquelle j'ai acheté, qui m'intéressait, c'est parce qu'il y avait le phare à paupières de Urban Decay, que je vais sortir en pogni, qui est Space Cowboy. Donc, dans les genres de phare à paupières, là, super pailletés, comme ceci. J'en ai un autre que je ne me rappelle plus du nom. Il est genre brun avec des paillettes argentées. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je ne l'utilise pas tout seul. Je l'utilise par-dessus d'autres phare. C'est vraiment comme, à utiliser comme des paillettes. Bien, c'est sûr que vous pouvez l'utiliser tout seul, là. Mais, moi, je l'utilise par-dessus pour vraiment rajouter une dimension supplémentaire à un look. Et je les aime vraiment beaucoup. Ils ont un petit peu de fallout, donc de chute, mais pas tellement. Ils sont juste superbes. Ensuite, qu'est-ce qui venaient dans ce petit kit-là? Un top coat de Nail Ink. Il est écrit Plumping Top Coat. Donc, ça doit avoir un effet qui surdimensionne nos ongles. Ça a un effet gel. Voilà. Et aussi, ce qu'il y avait dans ce petit sac-là, c'était la Cheek Jolly. Donc, il y a une gelée pour les joues de Josie Marant. La couleur, c'est Pink Escape. Et bon, je m'en suis servie hier. Voici la couleur. Et j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup ce produit-là. Ça a un effet super. Surtout l'hiver. En tout cas, j'aime aussi l'été, mais j'aime les rouges à lèvres. Les phares à joues en crème beaucoup. Et j'avais jamais essayé ceux de Josie Marant. Et vraiment, c'est un hit. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Les autres, je ne les ai pas essayés qui sont dans le sac. J'ai une base Beauty Bone. Donc, une bébé crème illuminatrice destileur, comme ceci. C'est censé être résistant à l'eau. Ensuite, j'ai un gloss de Nars. La couleur, c'est Gold Digger. Petit format comme ceci. Très neutre. Ensuite, j'ai des faux cils de la marque Sephora. J'avais, j'ai jamais essayé l'art faux cils, alors j'ai bien hâte d'essayer ça. Et deux autres choses dans ce petit kit. Un eyeliner liquid, je pense, de Too Faced. Je ne sais pas c'est quoi le... Ah, avec l'espèce de pointe là, trois... Trois pointes. En tout cas, je doute un peu de l'utilité de ça. En tout cas, je vais l'essayer. Je vous en redonnerai des nouvelles parce que je suis vraiment curieuse de voir quand ça va fonctionner. Oups, il était mal fissé. Et j'ai Mascara Hypnostar de Lancôme que j'allais déjà dans le format non-régulier. Et le petit sac, là, on va dire qu'il est vraiment beau, hein? Franchement, là, ça, c'est un sac que je peux utiliser. Très, très joli. Il y a une belle texture aussi. Donc, tout ça, c'était 45$ US parce que je l'ai acheté ici aux États-Unis ou 54$ canadiens. Une valeur de 160$ US. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça fait des super beaux cadeaux pour d'autres gens. Donc, ou pour vous-mêmes, comme moi, j'ai fait. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté, étant en vente, une ombre à paupières de chez Slamax Sephora. Ceux dans les Outrageous Prismachrome. Donc, fard en paupières métallique Saint-Tian. Ça, c'est la couleur Metallic Grey. Donc, voici ce que ça a l'air. Et c'est... Ils ont un genre de gris taupe. Ils étaient en vente à vraiment pas beaucoup. Voici la couleur. Et ils sont tellement pigmentés, là. Comme vous voyez, j'ai vraiment fait juste une swipe, là, sur ma main. Et la couleur est vraiment superbe. Très, très pigmentée. Ils étaient en vente. Je ne sais plus si c'est parce qu'ils ne les font plus. Mais j'avais entendu des super bons commentaires sur ces ombre à paupières-là. Et bien, quand j'ai vu en vente, j'en ai acheté un seul. C'est la couleur qui m'intéressait le plus, là. Ensuite, j'ai eu comme une prime... Je ne sais pas c'était quoi à la faire. En tout cas, je pense que c'était dans les 25 jours avant Noël ou 24 jours avant Noël. À chaque jour, il y a quelque chose. Donc, là, c'était un mini format d'un rouge à lèvres Voxum. La couleur, c'est... Pou, 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 roll again. C'est un genre de rose prune. C'est vraiment une couleur super neutre, portable à tous les jours. Donc, je l'ai mis déjà, je pense, vendredi. Et je l'aime vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup la formule des rouges à lèvres Voxum. J'ai acheté le lip kit de Byte Cosmetics. Donc, il y a quatre petits rouges à lèvres format miniature avec chacun deux embouts. Ça, malheureusement, ça a été sold out. Donc, ça a été tout vendu assez rapidement. Je vous en ai déjà parlé de cette marque-là. Donc, c'est une marque canadienne qui font des rouges à lèvres ou des produits pour les lèvres qui sont de grade... Comment on dit ça? Full grade. Donc, on peut les manger. Elles sont dispendues, mais pas si mal que ça. Donc, elles sont faites comme ça ici et deux embouts. Donc, voilà. C'est cette couleur. Elles sont vraiment super belles, les couleurs. Très, très bien. Très, très pigmentées, les rouges à lèvres. Donc, j'en avais un de cette marque-là. Et puis, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis, j'avais un lip cashmere aussi que j'aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de les essayer comme ça. Notre marque, j'ai tellement de produits pour les lèvres. Dans le fond, ça fait mon affaire d'avoir des mini formats comme ça. C'est mon téléphone qui sort. Donc, ah oui, c'est ça que je porte aujourd'hui. Je porte la couleur apricot. Je pense qu'il est un rouge-oranger. Je suis... Oups, on entend. Qu'est-ce qu'on me trompit? Ce n'est pas une couleur que j'aurais achetée. Mais finalement, j'ai essayé juste pour le plaisir. Puis, j'aime l'effet que ça fait. Donc, ensuite, j'ai acheté mon mascara préféré de haut de gamme qui est le D'Ariel de Benefit. Il ne m'en restait plus. Je l'ai racheté. Aussi, j'ai eu une prime de 500 points de Buxom. On dirait que c'est vraiment... J'ai plein de choses de Buxom. Show Glow & Tell. Donc, ça vient avec un mascara. Un illuminateur comme ça. Je n'ai jamais entendu parler. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Bon. La couleur, c'est Divine Goddess. Donc, il y a une belle couleur. Assez neutre pour l'illuminateur. Un gloss qui est vraiment rose. Pétant avec des brillants. C'est quoi la couleur? Tony. Vraiment. Très, très voyant. Je ne sais pas s'il va y avoir l'air de ça sur les lèvres. Et finalement, un bronzeur. La couleur, c'est Tahiti. Qui a l'air de ça ici. Que je ne sais pas trop si je vais utiliser. Parce qu'il est vraiment très, très irisé. Après ça, j'ai acheté le sérum désaltérant de chez Caudalie. C'est la troisième ou la quatrième fois que j'achète ce sérum-là. Voici ce dont il a l'air. C'est un sérum que j'utilise tous les matins désaltérant. Donc, ça a changé ma vie depuis que j'utilise ce produit-là. J'ai la peau très sèche, très déshydratée. Et comme ça, avec ça, c'est vraiment tellement... Ça fait une énorme différence. Ma peau est vraiment... Non seulement... Ce n'est pas juste qu'elle est plus hydratée. Parce que je pense que des fois, n'importe quelle crème peut hydrater. Mais on dirait que ça garde l'hydratation sous la peau. Donc, hydratation en profondeur. Donc, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Et c'est non-gras, bien sûr. C'est vraiment super. J'adore ce produit-là. Et les échantillons que j'ai eus, c'est du lait pour les cheveux de... Girls Daughter. On verra. Et un petit truc de chez Murad. Un hydratant. Et voilà, c'est tout. Moi, je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien autour de moi. Donc, voilà. C'était mon J-Goro. Peut-être que vous allez voir certains produits réapparaître dans mes favoris. Ou si vous n'entendez pas parler, c'est que... Bon, peut-être qu'ils sont jamais devenus des favoris. Si vous avez des questions ou c'est que vous voulez quelque chose de revue plus spécifique sur certains produits, n'hésitez pas à me le demander. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!